Pour le groupe TVR, à la parole, M. Lambert. Merci, M. le Président. M. le Président, chers collègues, je vais commencer par parler sécurité en rappelant un principe de base de la démocratie, qui est que toute loi, toute règle que nous prenons, qui en soi est une entrave à la liberté, doit être proportionnelle au but poursuivi. Nous considérons que la mise sous surveillance généralisée de la société, en l'occurrence, l'établissement d'un PNR qui viserait tout le monde et qui conserverait les données ad vitam, ou en tout cas pour des durées extrêmement longues, n'est pas proportionnel au but poursuivi. Et Givorovstat a été suffisamment précis dans ses critiques, je ne vais pas les répéter ici, je les partage intégralement, et en effet, y compris l'appel au Conseil, qui en effet fait preuve d'un petit peu d'hypocrisie, lorsque l'on sait que c'est le Conseil qui bloque la plupart des initiatives, qui permettrait d'augmenter la sécurité réelle et non pas théorique de nos concitoyens. Et donc, première chose, principe de proportionnalité. M. Timmermans, j'ai énormément apprécié, et je partage entièrement, un élément central de votre discours. Lorsque vous vous posez la question, mais comment se fait-il que nos sociétés soient devenues un terrain, un terreau, susceptible de voir croître les graines de haine et de violence, semés par quelques individus, comment se fait-il qu'un certain nombre de nos concitoyens, de personnes nées chez nous, puissent s'être révélés sensibles à des discours de haine et de violence ? Et je pense que c'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale. Il ne s'agit pas ici d'une cinquième colonne de parachutés de je ne sais quel État qui nous voudrait du mal, il s'agit de nos concitoyens. Et j'entends bien beaucoup d'éléments de votre discours et du discours du Conseil sur nos valeurs partagées, sur notre vie commune, sur l'Europe comme espace de tolérance. Je partage entièrement votre inquiétude lorsque vous affirmez que lorsqu'une communauté ici en Europe commence à se poser des questions sur « ai-je un avenir comme communauté ici en Europe ? » Eh bien, lorsqu'on en arrive là, c'est l'Europe qui n'a plus d'avenir. Et vous aviez cité la communauté juive et je partage votre préoccupation à cet égard. Mais que dire des communautés musulmanes qui subissent une discrimination permanente dans la plupart des pays européens, pas partout, parce que tous les États membres n'ont pas la même performance là-dessus. Discrimination à l'embauche, discrimination dans l'éducation, dans l'accès à la culture, discrimination économique. Quels problèmes cela nous pose lorsque ces communautés ne voient plus leur avenir en Europe ? Cuide des 27 millions de chômeurs et des dizaines de millions de travailleurs pauvres. Cuide des 125 millions d'Européens qui sont confrontés quotidiennement à la pauvreté et à la précarité. Qu'est-ce qui se passe lorsque tous nos concitoyens estiment que cette société ne travaille plus pour eux, que cette société n'est plus la leur ? Or, qu'est-ce que j'entends de la part du Conseil, de la part de la Commission ? J'entends parler de réformes de structure, des réformes qui visent à couper dans les dépenses publiques, dans les dépenses d'éducation notamment, qui visent à couper dans les revenus du travail, à couper dans la sécurité sociale. Bref, des réformes qui, en plus de ça, continuent à faire de la concurrence fiscale le dogme et se révèlent extrêmement frileuses, comme nous montre encore votre collègue, le commissaire Hill, quand il s'agit de s'attaquer sérieusement à la fraude et à l'évasion fiscale. Bref, un policy mix dont le résultat est une augmentation permanente de l'exclusion et de l'inégalité. Et donc, Mme la ministre, je voudrais vous dire une chose. Ce dont l'Europe a besoin, ce n'est pas un nouveau narratif positif. Nos concitoyens n'en ont que faire d'entendre un beau discours. Ce qu'ils veulent voir, c'est de l'action. Et ce qu'ils veulent voir, c'est un changement de cap politique radical, un changement de cap politique qui remet au cœur du projet européen ce que l'Europe a toujours dû vouloir miser, c'est d'être un espace de prospérité partagé et partagé par tous, pas par simplement une minorité de nos concitoyens. Je vous remercie. Applaudissements Herr Lamberts, der Abgeordnete Etheridge, hat eine Frage an Sie. Sie sind ein Verstand. Bitte, Herr Kollege. Thank you for the opportunity. You speak and you speculated about why do people within our societies turn against us and turn to terrorism. Would you not agree that at least part of the problem is the very language that you yourself ended up unfortunately using when you say the Muslim community, the Jewish community, the separate communities. Why not integration rather than separation? Political correctness allows these separate groups within society. Why not say a British person who happens to be a Muslim, for example, rather than the other way around? Yeah, Mr. Etheridge, I think you have a point. And indeed, speaking about the Greeks or the Germans or the Muslims or the Jews is probably not the right way to speak. And you have a point there. However, it's fact that statistically some groups in our society suffer from discriminations as a whole. It doesn't mean that they are not equal and that they are all the same. But I mean, when you see massive statistical biases against some communities, well, that is what leads me to then speak about the Muslim communities. But I would agree with you that indeed, we should not just categorize our societies as groups of people just living next to one another. Commissioner Timmermans also mentioned that in his speech he doesn't want to see and I neither a society, a European society which is just a juxtaposition of individual communities. On that point at least we may agree. Thank you very much. That's the word for the EFDD-Fraktion and I'm calling.